Bonjour les Rebans, bienvenue et bon dimanche à vous. Que Dieu fasse sur vous. C'est la première vidéo de ce jour pour nous soutenir. Merci tous tes chers mâles et nous entrons dans une autre affaire, une affaire des sorcelleries. Cet homme que vous voyez là-bas va nous dire ce que c'est que la sorcellerie. Où est-ce que c'est ce groupe à la révélation qu'il va donner ? La sorcellerie, c'est quoi ? Lorsque quelqu'un étudie par exemple pour devenir prêtre, on lui donne le pouvoir de bénir, c'est-à-dire de maudire aussi. Le concept de sorcellerie, c'est que lorsqu'on t'enseigne quelque chose, lorsqu'on t'enseigne une science, parce que c'est la science, en basse, on dit un way, c'est la science. Alors, on t'enseigne une science. Si on t'enseigne à guérir les gens, si tu ne sais pas tuer ces gens, tu n'as pas fini ton école. Celui qui sait guérir les gens, sait tuer les gens. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On te fait jurer que tu vas toujours guérir les gens et tu ne vas jamais te mettre à les tuer, même si tu sais comment les tuer. Tout le monde n'arrive pas au degré plus haut. Qu'est-ce qui se passe alors ? À un certain moment, tu connais déjà comment guérir les gens et comment tuer les gens. Avant que tu ne jures, tu t'échappes. Tu as la science. Tu sais comment tuer les gens. Tu deviens ce qu'on appelle un sorcier parce que tu peux te mettre à tuer les gens. Les sorciers, ce sont des gens qui sont contre le développement de l'Afrique. Parce qu'ils emploient la science de l'Afrique pour lutter contre le développement de l'Afrique. Ils comprennent les combats. C'est avec ceux qui ont juré de bonté qu'on peut combattre ceux qui ont juré de méchanceté. Bien. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit ? Je vous laisse écouter et on va réagir ensemble. Écoutons. La sorcellerie, c'est quoi ? Lorsque quelqu'un étudie, par exemple pour devenir prêtre, on lui donne le pouvoir de bénir, c'est-à-dire de maudire aussi. Il dit que quand une personne devient prêtre, cette personne a le pouvoir de bénir et de maudire aussi. C'est genre la manière dont on dit qu'il y a un prophète, on dit que le prophète arrive. Et puis, je lui dis, prophétise la bénédiction sur ce peu ou bien prophétise, la malédiction ou encore le malheur, si ce peu. C'est à peu près la même chose que l'essentiel est selon lui. Le concept de sorcellerie, c'est que lorsqu'on t'enseigne quelque chose, lorsqu'on t'enseigne une science, parce que c'est la science, en basse, on dit Mwai, c'est la science. Alors, on t'enseigne une science. Si on t'enseigne à guérir les gens, si tu ne sais pas tuer ces gens, tu n'as pas fini ton école. Celui qui sait guérir les gens, sait tuer les gens. Et il dit que dans la sorcellerie, il y a des gens qui apprennent des choses là-bas. Et on les apprend à aider les gens en même temps, à leur faire du mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On te fait jurer que tu vas toujours guérir les gens. Et on te fait jurer que tu vas toujours guérir les gens. Il veut nous dire qu'on fait jurer à ces nouveaux sociés qu'eux, ils doivent faire le bien. Vous voyez là? C'est ce qu'il essaie de nous dire. Et tu ne vas jamais te mettre à les tuer. Même si tu sais comment les tuer. Tout le monde n'arrive pas au degré plus haut. Qu'est-ce qui se passe alors? À un certain moment, tu connais déjà comment guérir les gens et comment tuer les gens. Avant que tu ne jures, tu t'échappes. Tu as la science. Tu sais comment tuer les gens. Tu deviens ce qu'on appelle un sorcier parce que tu peux te mettre à tuer les gens. Les sorciers, ce sont des gens qui sont contre le développement de l'Afrique. Il révèle une chose très importante. Il dit que les sorciers sont les gens qui sont contre le développement du continent africain. Ça veut dire que les sorciers sont en partie les gens qui ne veulent pas que les Africains réussissent pour que l'Afrique se développe. Parce qu'ils emploient la science de l'Afrique pour lutter contre le développement de l'Afrique. Et comment les combattent? Le monsieur le point de la question, mais comment les combattent alors? C'est avec ceux qui ont juré de bonté qu'on peut combattre ceux qui ont juré de méchanceté. Et le monsieur dit qu'on peut la combattre en s'inissant à ces sorciers-là qui ont choisi de faire le bien. Vous voyez, j'ai nous dit que pour lutter contre ces mauvais sorciers ou ces méchants sorciers, on doit s'unir aux gentils sorciers. Et c'est ainsi qu'on va arriver à les combattre. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je vous laisse écouter très attentivement encore et je vais vous dire ce que j'en pense. La sorcellerie, c'est quoi? Lorsque quelqu'un étudie, par exemple pour devenir prêtre, on lui donne le pouvoir de bénir, c'est-à-dire de maudire aussi. Le concept de sorcellerie, c'est que lorsqu'on t'enseigne quelque chose, lorsqu'on t'enseigne une science, parce que c'est la science, en bas, on dit « way », c'est la science. Alors, on t'enseigne une science. Si on t'enseigne à guérir les gens, si tu ne sais pas tuer ces gens, tu n'as pas fini ton école. Celui qui sait guérir les gens, sait tuer les gens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On te fait jurer que tu vas toujours guérir les gens et tu ne vas jamais te mettre à les tuer, même si tu sais comment les tuer. Tout le monde n'arrive pas au degré plus haut. Qu'est-ce qui se passe alors? À un certain moment, tu connais déjà comment guérir les gens et comment tuer les gens. Avant que tu ne jures, tu t'échappes. Tu as la science. Tu sais comment tuer les gens. Tu deviens ce qu'on appelle un sorcier parce que tu peux te mettre à tuer les gens. Les sorciers, ce sont des gens qui sont contre le développement de l'Afrique parce qu'ils emploient la science de l'Afrique pour lutter contre le développement de l'Afrique. Ils comprennent les combats. C'est avec ceux qui ont juré de bonté qu'on peut combattre ceux qui ont juré de méchanceté. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu de vous-même. Maintenant, qu'est-ce que vous dites, mes frères et soeurs? Qu'est-ce que vous dites? Cela nous amène à cette affaire de gentils sorciers et de méchants sorciers. Ha! 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 La vie! Et c'est une histoire à point de sourire parce que ces gens-là ne veulent pas le développement de l'Afrique. Est-ce que vous entendez ça? Maintenant, ils nous demandent de nous unir aux sorciers qu'on choisit de faire du bien pour combattre ceux qu'on choisit de faire du mal, c'est-à-dire tuer. Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est la grande question que je me pose. Est-ce que ça va marcher? En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la faute pour réussir, c'est très difficile. Vraiment, c'est très dur quand tu n'as pas torné un sorcier. Et quand vous êtes un sorcier qui est appelé un sorcier du bon côté, ce qui se passe, c'est que parfois vous êtes amené à tirer vos pouvoirs du monde de ténèbres. Parce qu'un sorcier, il est censé vous prendre ce pouvoir du monde de ténèbres. Regardez ici, regardez ici, regardez ici, regardez ici! Voici d'où vient le pouvoir de tout sorcier, qu'il soit du bien ou du mal. Son pouvoir vient du diable. Maintenant, il y a une autre question à vous poser. Est-ce que le diable peut bénir? Est-ce que le diable peut bénir? Mes frères et sœurs, le diable n'a pas la bénédiction, donc il ne peut pas bénir quelqu'un. Du coup, si quelqu'un va prendre le pouvoir de chez lui pour venir se disant guérir ou aider, c'est que derrière ça, il y aura un compromis. Un compromis. un accord assez bizarre sur la fin des gentils sorciers. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la personne va voir le diable pour dire vraiment, j'ai besoin par exemple que mon enfant soit intelligent plus que tous ses camarades. Alors, qu'est-ce que le diable a dit? Le diable a dit que si tu veux que ça se passe ainsi, nous allons donc voler l'intelligence de tous ses camarades pour ajouter à son intelligence pour qu'ils soient bien évidemment plus intelligents que tous. Et voici comment après que le rituel soit fait, ils vont maintenant voler l'intelligence de tous les enfants de la classe et seul l'enfant de cette personne qui est le constitué du diable sera intelligent. Seul son enfant sera intelligent. et les autres enfants là, il ne faut rien comprendre de ce que le maître enseigne à la classe. Viens! Alors seulement qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire mais ah, ça c'est quoi ça? Donc, elle fait du mal aux enfants des autres pour que son enfant puisse réussir. Hum hum, c'est ça là que ces gens-là appellent les gentils sociaux. Ah mais je ne sais pas quoi! donc vous faites du mal à certaines personnes pour que vous puissiez en bénéficier. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ou à quoi ça ressemble? Regardez! Regardez! Ha 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 ha! Ha ha ha! Qu'il soit des soins des hommes biens ou des soins des hommes meuls. Et tout ceci est ceci être préparé pour le fruit des sacrifices humains ou le diable aussi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? ça veut dire ça veut dire dans tous les cas un sorcier est un sorcier et il restera un sorcier c'est-à-dire un fils du diable le testuteur celui-là même qui ne veut pas que les africains réussissent. et oui c'est cela qu'est un sorcier ça veut dire que c'est décidément une mauvaise idée d'aller s'allier ou partiser avec un sorcier ou un bon sorcier c'est une très mauvaise idée il ne peut pas vous aider ni vous délivrer parce que pour pouvoir par exemple délivrer quelqu'un qui se trouve enchaîné dans la prison des sorciers il faut remplacer cette personne par une autre. ça veut dire quoi? ça veut dire que si vous avez un enfant et cet enfant-là il a la folie et que vous allez voir ce sorcier ou bien ce soit disant marabou ou bien féticheur qu'est-ce qu'il va faire? il va prendre votre enfant il va dire ok envoyez-moi un poulet blanc et vous prenez le poulet pour l'envoyer ici et on va faire le return qu'est-ce qu'il va faire? il fait le return et il enlève la folie là il met la folie là dans dans un poulet il a l'air la folie là il met ça dans un poulet maintenant il dit à la femme prends le poulet là il faut aller laisser le poulet là dans un lieu public maintenant la femme elle prend le poulet elle va laisser le poulet là dans un lieu public vivant le poulet là va comme ça c'est balader au quartier les gens les enfants les jeunes les jeunes du quartier ils sont bandis bandis là dès qu'ils voient le poulet si un parmi et c'est ton père pour manger le poulet automatiquement la folie que le sexuel a mis dans le poulet là ça va entrer en lui et il va devenir fou voici comment la délivrance de l'enfant de la femme ça va total mais à quel prix à quel prix le diable ne peut vraiment pas aider vous avez quelqu'un qui est dans la prison des sorciers et vous délivre le fichur ah fichur j'ai un cousin qui est dans la prison des sorciers pardon il faut délivrer mon cousin là le fichur va vous dire ok il n'y a pas de souci je vais le faire mais à condition que vous choisissez une autre personne qui va prendre sa place parce que c'est ça on doit remplacer le sacrifice par un autre c'est-à-dire que dans tous les cas le diable il est le gagnant dans ça c'est lui il veut gagner il veut toujours gagner c'est son business et l'Afrique c'est son champ c'est son champ en Afrique il y a beaucoup de sorciers comme vous ne pouvez pas vous l'imaginer je le vois tout le temps ils sont nombreux ils sont nombreux même les enfants les nouveaux-nés et tout ce sont des entrées de leur bruit initiation totale ça va-t-il de vous faire mais c'est la réalité je vous dis c'est la réalité et ces gens-là sont allumés d'une grande colère contre tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus Christ et le commandement de Dieu ça veut dire quoi ? ça veut dire que la lumière vient du Dieu il faut chercher la délivrance la délivrance vient du Dieu au travail le Dieu est puissant et non des sorciers et non d'un mystique et non d'un magicien et non de toutes ces personnes que vous considérez comme des gens puissants et fort et même qui font beaucoup de bruit au quartier je vous parlais quelque chose moi un jour j'ai tendance et j'ai vu un arbre au titre de cette table il y avait des gens habillés en tout voir ils me disaient mais attends quels sont ces gens ? j'ai remarqué qu'ils qu'ils m'appelaient je leur ai dit qu'ils appellent ton âme ils appellent ton esprit et j'ai commencé à me sentir que je n'ai pas pu bouger mon corps et j'étais bloqué là mais attends qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui m'arrive ? je pouvais voir les gens qui sont autour de moi en même temps je pouvais voir ces gens là qui se trouvaient dans un autre monde un monde un monde ténébreux un monde noir je me disais mais what ? qu'est-ce que c'est ? et j'ai cherché le moyen de m'en sortir je me suis dit que bon comme je vois mes frères peut-être qu'ils vont quand je vais les appeler ils vont répondre ils vont s'élever ils vont venir juste me taper juste me réveiller juste toucher mon corps mais je l'ai appelé j'ai crié le nom j'avais l'impression que c'est comme si au plus à mesure que j'ai crié fort le nom et je n'entendais rien ils étaient plongés dans un sommeil très profond et j'étais là en train de souffrir je sentais que c'était juste fini pour moi ah ! ça va qu'est-ce que je vais faire ? qu'est-ce que je vais faire ? automatiquement je me suis souvenu d'un nom d'un nom que j'ai vu dans les films de Nigéria dans les films de Nigéria c'est-à-dire que quand tu crie Jésus ça te délivre en même temps je me suis dit je vais appeler Jésus puisqu'il appelle tout le monde puisqu'il crie le nom de tout le monde ça ne marche pas donc je vais créer le nom de Jésus pour voir je me suis dit dès que j'ai dit Jésus je n'avais pas dit Christ je me suis donné de mon sommeil c'est comme une force qui t'a fait me libérer de cette force obscur qui t'a venu pour m'achever ha j'ai dit hein sérieux après j'ai cru que j'ai cru que qu'est-ce que c'était la plaque et que c'était juste une mauvaise je suis allé me coucher encore et j'ai été plongé dans le même sommeil la même chose est revenue j'ai dit mais attends que se passe-t-il que se passe-t-il les sorcières du quartier que chien hein automatiquement là là je n'ai pas je suis à gauche et à droite j'ai encore crié le nom de Jésus Christ j'ai dit Jésus automatiquement j'ai été libéré encore cette fois je me suis mis au je me suis dit Seigneur je suis très fatigué je dois dormir cette nuit pardon aide-moi faire mon combat combat ceux qui ne combattent là il faut les combattre voici comment quand je me suis abandonné j'ai trouvé mes sommeils ha depuis ce jour-là j'ai su que on joue pas le nom de Jésus et ça a des effets c'est ce jour-là j'ai dit Jésus est mon seul sauveur pourquoi parce que lui seul a été capable de me sauver quand j'étais en difficulté j'ai appelé le nom de tous mes parents il n'y avait personne il ne pouvait rien faire mais le nom de Jésus le nom de Jésus un nom très puissant m'a délivré ce jour-là et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui je prie et quand je prie je n'oublie jamais jamais de dire le nom de Jésus parce que je sais ce que j'ai vu dans ce nom la puissance qu'il m'a délivré de ces sorciers en noir qui se trouvait tout décidables et depuis ce jour je n'ai plus refus ces chars mais ils ont continué à m'attaquer d'une autre façon mais je ne vais pas vous révéler ça tout de suite si vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche sans doute un jour je vais vous en parler et si vous me posez des questions là-dessus ah ça veut dire quoi ça veut dire que en conclusion il ne faut vraiment pas faire un deal avec le démon un démon qui s'habille comme un ange de lumière qui vient vers vous vraiment il faut le chasser il ne faut pas partager avec lui parce que avec lui vous perdez seul Dieu le Seigneur Jésus Christ peut vous aider à trouver la solution à vos problèmes sans dépenser un rond il vous donne tout cela tout gratuitement il a reçu le pouvoir il a reçu la puissance pour vous délivrer du monde des ténèbres ça veut dire que à partir d'aujourd'hui avant de vous endormir parlez dites Seigneur Jésus Christ viens me protéger et délivre-moi des attaques de tous mes Seigneurs que je vois et que je ne vois pas Amen si vous faites ça chaque jour Dieu va vous guider et vous sauverez vous tirez d'affaires vous réussissez en Afrique c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de sorciers ici mais le job c'est d'empêcher les gens de réussir si vous dites par exemple que demain vous allez vous lever vous serez en joie ils vont se lever avant vous le matin et ils vont créer des complots des parables pour gâcher votre joie mais ne vous laissez pas faire NE VOUS Laissez pas faire Identifiez les sorciers humains qui sont autour de vous et oui les sorciers humains c'est-à-dire les sorciers qui achètent le sang comme vous qui sont autour de vous il faut savoir qui sont-ils et comment vous allez les découvrir ? par les oeuvres les oeuvres de sorciers ha 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 quelqu'un qui te met le bâton dans la roue c'est un sorcier il n'a pas tracé solution ha 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 oui tu te donnes la paix il ne fait que tu fais la guerre c'est démon fais attention il faut beaucoup prier avant de sortir de ta maison avant d'endormir avant de manger avant de manger prie dis Seigneur que cette nourriture devienne pure tout ce que les ennemis ont mis dans cette nourriture que c'est la soixante je fais quand tu parles ainsi Dieu intervient voici comment beaucoup de salutaires de Dieu ont été délivrés des empoisonnements des maladies des choses bizarres et tout ça et si vous allez louer un adulte en obéissant et en mettant en partie tous ces commandements ha Dieu va vous rendre grand Dieu va vous rendre grand mais je vous préviens ça sera très dur mais si vous tenez jusqu'au bout il y a une grande bénédiction là-bas pour vous lisez somme lisez de ton homme 28 verset 1 et allez découvrir l'histoire du Job dans la Bible ce homme a souffert à cause du diable et c'est le même diable qui possède les gens en Afrique ça fait que quand des personnes qui ont réussi qui sont dans l'Europe reviennent en Afrique ces gens-là par jalousie des filles des empoisonnés ne vous laissez plus faire là il faut prendre vos précautions tu quittes l'Europe tu joues en Afrique n'aie confiance en personne n'aie confiance en personne quand je dis personne à tes parents dedans tu es vigilant on dit que la confiance n'exclut pas la vigilance si j'ai compris ça tu es sauvé si tu fais semblant de ne pas comprendre l'ancien décès en tout cas voici la solution vous allez devoir lutter contre eux parce que les sorciers en Afrique ils sont nombreux comme le sable de la mer la manière dure à multiplier les enfants comme les étoiles du ciel c'est comme ça les sorciers sont nombreux ici comme les étoiles du ciel et oui et oui mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les vaincre ça ne veut pas dire qu'ils sont plus forts que vous là là il va falloir ne plus les distraire regardez-les ça c'est leur vrai visage voici regardez-les voici le visage des sorciers voilà voilà ça là c'est le visage des sorciers et tout ce que vous regardez le visage voici le visage qu'elle a la haine la colère c'est comme ça ils sont tous mais quand vous les voyez dans la vie réelle ils ne s'en va rien ils sont tout le temps souriants souriants regardez ils sont souriants comme ça ils ne disent pas qu'ils sont sorciers ils sont souriants ils sont souriants même plus souriants que ça je vous dis à l'intérieur regardez 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 le visage regardez ce sont les démons face à eux il ne faut pas combattre avec la chair et le sang mais plutôt avec l'esprit dans la prière selon ce que je viens de vous dire ça veut dire quoi ? ça veut dire que si quelqu'un veut te provoquer et même des insultes ils te cherchent la bagarre dès que tu découvres que cette personne est sorcière il ne faut pas te battre avec elle parce que si tu te pars et ta lune c'est même pas en colère on ne gère pas la situation comme on a vu de gérer mais par l'esprit en tout cas voici ce que j'avais envie de vous dire sur cette affaire dites-moi ce que l'on pense en commentaire et si vous n'avez pas le bonheur nous vas-tu l'accrocher laissez-vous beaucoup de gènes comme je vous l'ai dit c'est parti pour la prochaine vidéo restez connectés sur Nianx Reborn